Nous ne pouvons pas accepter que d'autres personnes meurent. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en ouverture de la réunion européenne d'urgence à Calais sur la situation migratoire dans la Manche. Quatre jours après la mort en mer de 27 personnes, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France se sont engagés à renforcer leur coopération policière pour démanteler les réseaux de passeurs. Ils ont aussi déclaré vouloir travailler avec les Britanniques malgré les récentes tensions et le retrait de l'invitation de la ministre de l'Intérieur. Cette réunion n'était pas anti-anglaise, elle était pro-européenne. Et nous devons travailler avec nos amis britanniques et leur dire un certain nombre de choses. D'abord, nous aider collectivement à mieux lutter contre les passeurs, mais aussi pour, et ça a été souligné par chacun des intervenants, lutter contre l'attractivité anglaise. Nous avons également entendu aujourd'hui à quel point ces groupes criminels sont bien organisés. Ils travaillent presque à une échelle industrielle pour organiser ces voyages. C'est pourquoi il est si important d'avoir une coopération policière encore plus étroite avec l'aide et le soutien d'Europol. Un avion Frontex sera également déployé à partir du 1er décembre pour repérer et intercepter les tentatives de traversée en bateau. Des solutions qui ne conviennent pas à ces manifestants réunis à Calais. Pour eux, il faut au contraire accueillir les exilés et ouvrir les frontières européennes si l'on souhaite réellement empêcher les morts. La solution, c'est une politique d'accueil et l'arrêt du harcèlement des migrants. Parce que s'ils décident de prendre cette route dangereuse, c'est à cause de ces politiques mortifères. C'était la toute première réunion intergouvernementale dans la ville de Calais sur la question de l'immigration. Bien que le Royaume-Uni ait été exclu de la discussion, les dirigeants ont déclaré que la conférence était un pas dans la bonne direction. Mais trouver une solution européenne durable sera une tâche difficile tant les 27 États membres de l'UE sont divisés sur cette question.